Bonsoir à tous, bienvenue dans Pourquoi pas maintenant, l'émission que nous vous proposons dans le cadre de la conférence Spandcote 2021. Une conférence qui a pour thème feu, fou pour l'évangélisation ultime. La question que nous nous posons, est-ce que ce thème, est-ce que la folie de l'évangélisation concerne uniquement les serviteurs de Dieu? On en parle juste après ceci. Installez-vous bien. Alors pour parler justement de la folie de l'évangélisation qui concerne soit les serviteurs de Dieu ou tous les enfants de Dieu, nous avons le plaisir de recevoir des enfants de Dieu qui excellent dans leur secteur d'activité. A ma droite, vous avez Lisiane Salami. Bonsoir Lisiane. Bonsoir Eveline. Vous êtes, je vais très bien, je vais très bien. Et vous-même? Ça va très bien, merci. Alors je rappelle que Lisiane est directrice de l'agence Lise Immobilier. C'est exact. Ok. Et à ma gauche, on a Paul RVTC. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome, spécialiste des ressources animales et halieutiques. Oui, tout à fait. Et vous êtes tous deux membres de la SMALA, ressources de la terre. Alors avant de commencer, c'est quoi une SMALA? Les SMALA, ce sont des pôles d'évangélisation. Les SMALA, il y en a douze à l'Église Vasse d'Honneur. Et les SMALA, comme je disais, SMALA, ça veut dire famille. Ce sont des pôles d'évangélisation. Et nous, la SMALA, ressources de la terre, nous faisons partie du mur des richesses. Des richesses composées de la SMALA, transport, finance et ressources de la terre. Ok. Alors la question que je vais vous poser, voilà, tous les deux, on est en train de parler du feu de l'évangélisation. Est-ce que ce feu concerne les ressources de la terre? Oui, énormément. Ce feu concerne énormément les ressources de la terre. Parce qu'aujourd'hui, la grande partie de la population au niveau de l'Afrique se retrouve dans le monde rural. Et donc, on ne peut pas évangéliser dans le monde, en Afrique, sans toucher le monde rural. La principale population active en Afrique se trouve dans le monde rural. Ok. D'accord. Mais comment toucher justement ce monde rural, Léziane? Très simplement, en apportant la parole de Christ. Quand nous allons dans un village ou dans une ville, rencontrer les agriculteurs, les pêcheurs, les hommes des mines. Comme je dis, les SMALA sont des pôles d'évangélisation, Evelyne. Donc, quand nous allons vers eux, d'abord, on parle bien sûr le même langage, c'est-à-dire ce qu'ils font. Et après, nous introduisons la parole de Christ. Parce que le but final de notre rencontre avec eux, c'est vraiment introduire Christ. Christ dans leur vie quotidienne. Christ dans tout ce qu'ils font, en allant sur leur chantier, dans leur champ, en allant à la pêche. Ou même, étant tout simplement chez eux, une fois après une dure journée de labeur, il faut qu'ils sachent et qu'ils se rendent compte que Christ est vivant et Christ est présent tout autour d'eux. Donc, en apportant la parole pour nous, c'est les évangélisés en leur disant qu'invoquer le nom de Christ ou invoquer la parole de Dieu chaque matin dans leur chant, c'est un souffle nouveau qu'ils apportent. Quand nous allons dans les tours 931 et que nous évangélisons dans ces différents villages, c'est pour apporter la parole de Christ, pour que Christ fasse la différence dans la vie de ses planteurs. Ok, donc ce que je retiens surtout de ce que vous dites, Lysiane, c'est qu'on n'a pas besoin d'être pasteur, en fait. Parce que le travail que vous faites, c'est un travail pastoral. On va dire, c'est un travail d'évangélisation, d'encadrement des âmes. Donc, l'évangélisation n'est pas réservée uniquement aux pasteurs. Donc, en tant qu'ingénieur agronome, je peux évangéliser, c'est ça ? Oui, énormément. Je peux beaucoup évangéliser. Et vous avez même, je peux dire, le devoir d'évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe dans le monde rural, quand vous voyez un peu les conditions naturelles dont on dispose dans nos pays et que vous vous rendez compte des rendements qui sont très faibles au niveau des producteurs, et avec les pratiques qu'ils ont, vous vous rendez compte immédiatement que Jésus est la solution. Que Jésus est la solution. En Côte d'Ivoire, on est à 85% d'importation de poissons, malgré les eaux que nous avons ici, les fleuves, les rivières que nous avons. Quand vous vous rendez compte que nous avons plus de 65% d'importation de riz, que vous vous rendez compte que nous avons plus de 90% d'importation de viande, et vous vous rendez compte que le monde rural reste toujours dans la pauvreté, vous savez absolument que c'est Jésus seul qui peut sortir ce monde de la pauvreté. Ok, d'accord. Donc si vous êtes planteur, vous êtes pêcheur, vous faites partie du monde agricole, sachez que Jésus est la solution à tous les défis que vous rencontrez. J'ai bien envie de savoir quels sont les corps de métier qui sont concernés par la Smala Ressources de la Terre. Dans les secteurs, tous ceux qui sont dans les ressources de la Terre, il y a le secteur des mines, le secteur hydraulique, le secteur d'électricité. Et dans tout ça, vous avez les ingénieurs agronomes, les pêcheurs, les agriculteurs, les maçons. Ah, les maçons aussi ? Oui, les maçons aussi, tout cela, ce sont les ressources de la Terre. Tout ce qui est foncier, c'est les ressources de la Terre. Et en tant que Smala Ressources de la Terre, quelles sont les solutions que vous apportez ? Pendant les croisades qu'on a dû faire pendant le 931, nous avons animé des conférences. Nous avons attaqué les différentes thématiques. D'abord, l'organisation de ces paysans. Au niveau de l'organisation, nous nous sommes rendus compte que la pauvreté dans ce secteur est liée aussi au manque d'organisation. Ils sont surexploités. Ils ne profitent pas de leurs produits. Il y a, disons les mots tels qu'ils soient, la méchanceté dans les différents secteurs des métiers. Et ça, ces mauvais sentiments, il n'y a que Jésus qui peut vraiment les sortir de ces populations. Nous savons que ce n'est pas seulement de la nature humaine. Il y a d'autres forces qui les dominent. Mais pour que ces forces-là puissent sortir, il faut que nous ayons une force supérieure à ces forces qui les dominent pour les maintenir dans la pauvreté. Et cette force supérieure, c'est Jésus. Ok. Donc, on aura une différence, on verra la différence si Jésus, le règne de Dieu, vient véritablement dans le secteur agricole. J'aimerais que vous lanciez un appel à toutes les personnes qui travaillent dans ce secteur. D'abord aux chrétiens, aux personnes qui ne se sentent pas forcément concernées dans un premier temps par l'évangélisation. L'évangélisation, c'est une affaire de tous. D'abord, pour tous nous qui sommes chrétiens. C'est pour cela que nous sommes venus justement à Christ. C'est pour pouvoir porter la nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile au travers de notre corps de métier en tant que Smala. Merci. J'aimerais juste vous dire que si vous avez envie de comprendre la mission des Smala, pourquoi les Smala, qu'est-ce qu'une Smala, comment les Smala sont organisés, et bien c'est simple, il y a cet ouvrage du pasteur Mohamed Sanogo, 12 portes d'influence pour transformer une nation que vous pouvez trouver sur Amazon. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez vous en procurer dans les différentes églises vastes d'honneur. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il n'y a pas que la Smala ressource de la terre ? Il y a également d'autres Smalas. Est-ce qu'on peut faire l'exercice d'essayer de les citer ? Oui, la Smala santé, la Smala éducation, la Smala politique, la Smala transport, la Smala art et divertissement, et puis bon, Yann. Ressource de la terre, communication immédiate, armée, éducation. Voilà, donc on a cité les 12 Smala, en tout cas on a essayé de citer les 12 Smala, juste pour vous dire que quel que soit votre secteur d'activité, vous vous retrouvez dans une Smala, vous vous retrouvez dans une porte d'influence, et c'est important d'influencer votre secteur pour la gloire de Dieu, en tout cas si vous êtes chrétien. Alors Paul Kessier, moi j'aimerais revenir un peu sur l'expertise qu'on apporte en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu dans ce secteur agricole. Merci, pendant les tours, en tant que spécialiste, en tant qu'enfant de Dieu, et avec l'expérience que nous avons, nous avons compris que le secteur agricole, en Côte d'Ivoire en particulier, souffre du désordre. Le vrai problème, c'est vrai qu'on a des problèmes de rendement, on a des problèmes de technicité, on a des problèmes peut-être de production, d'organisation, de commercialisation, mais le vrai problème c'est le problème d'organisation, c'est le désordre qui est dans le secteur, l'individualisme qui est dans le secteur. Je peux vous prendre par exemple un exemple sur certains produits, tels que par exemple le café, le cacao, il y a eu des moments où les paysans, malgré les prix à l'échange, les efforts que le gouvernement fait, on se rend compte que les producteurs vendent à des prix plus bas. Parce qu'au moment où ils ont besoin d'argent, ils n'ont pas de soutien. Tout ça parce qu'il n'y a pas d'organisation en leur sein qui leur permet d'avoir des solvabilités auprès des établissements financiers. Et quelles sont les solutions que vous apportez en tant que Smala Ressources de la Terre ? La première chose d'abord c'est de s'organiser. Comment ? S'organiser en se mettant en coopératif. En se mettant en coopératif. Nous c'est les coopératifs agricoles, nous faisons la promotion des coopératifs agricoles. C'est grâce aux coopératifs qu'ils pourront avoir des comptes bancaires, c'est grâce aux coopératifs qu'ils pourront être connus de tout le monde, et c'est grâce aux coopératifs que nous pourrons mieux les aider. Parce qu'individuellement, vous vous rendez compte que c'est quasiment impossible. Mais avec des coopératifs, on peut donner des messages très forts et la discipline au niveau des coopératifs permet à ces paysans de ne pas se faire espolier leurs produits. Qu'est-ce que vous leur apportez, Elisiane ? Les différents projets dont nous parlons avec eux en général sont surtout l'organisation et le côté finance et transport, bien sûr. Donc finalement, tout notre mur se retrouve au travail. Mais comme M. Kessé le disait, c'est surtout les rendre autonomes financièrement et pouvoir évacuer ce qu'ils produisent. Comment ça se fait ? C'est en leur donnant des formations, comme nous le faisons durant les tours 931, en leur expliquant d'abord comment travailler. On ne leur dit pas vraiment comment travailler sur le sol parce qu'ils le savent déjà. Mais comment rentabiliser leur production ? Comment l'évacuer aussi ? Et surtout, comment s'auto-suffire ? Dans le sens où ils peuvent tout simplement se donner un salaire mensuellement, au lieu de toucher par exemple un million et dépenser tout ce un million en même temps, on peut leur dire qu'ils peuvent se fixer des salaires mensuels. Donc, ils peuvent se payer 80 000 ou 50 à 80 000 ou 100 000 le mois et étaler ce montant-là sur toute l'année au lieu qu'ils l'utilisent ponctuellement en un seul coup. Donc, il y a le volet finance qu'on leur enseigne aussi pour éviter qu'ils dilapident cet argent. Et comment, bien sûr, la production, comment est-ce qu'ils peuvent stocker et comment ils peuvent exporter dans la capitale. Ok, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, vous voulez ajouter quelque chose. Et il y a un autre point aussi qui est très important, c'est la diversification des productions. Au niveau de la diversification, elle permet à celui qui produit des cultures de rangs, des cultures d'exportation, d'avoir aussi, en disant, de la nourriture pour la famille. C'est-à-dire que sur la parcelle qu'il a, il ne va pas faire que du cacao ou bien de l'EVA. Comme j'ai souvent l'habitude de leur dire, ça ne se mange pas, ce truc-là. Il faut quand même faire un peu de tomate, du riz. Ah, le cacao ne se mange pas ? Non, ça ne se mange pas, le cru est ici. Ok, d'accord. C'est bon de préciser. Oui, oui, oui. En fait, c'est pour dire que c'est des cultures qui sont beaucoup transformées à l'étranger avant d'être consommées. D'accord. Et nous, ici, on a besoin de consommer. Et, si vous voulez, à l'origine, l'agriculture a été faite pour se nourrir. Ah, d'accord. L'agriculture, on a fait l'agriculture, Dieu nous a donné l'agriculture pour qu'on puisse se nourrir. D'accord. Donc, on ne peut pas produire des spéculations. Et avoir faim. Et avoir faim. D'accord. C'est vraiment, comment je veux dire ? C'est contradictoire. C'est contradictoire, voilà. D'accord. Et donc, on insiste sur la diversification. Et même, on encourage la production aussi des ressources animales et halieutiques. Ah, d'accord. Parce que, comme on le dit, dans un ménage, ce qui coûte le plus au niveau de la cuisine, c'est la viande et le poisson. Et donc, celui qui arrive à produire lui-même sa viande, qui arrive à produire son poisson, il fait d'énormes bénéfices. Ok. D'accord. Ça se voit que vous êtes des experts, voilà, du secteur agricole, que vous maîtrisez, vous connaissez. Et ça se voit que vous avez des solutions. Mais en tant que Smala, ressource de la terre, est-ce que vous avez eu, ou est-ce que vous avez des projets qui visent les autorités ? Oui. D'abord, dans un premier temps, vous savez, le tour 931 nous a permis aussi de toucher aussi les réalités dans certaines zones. Moi, je n'étais jamais allé dans le côté de Boundiali. J'ai vu un peu la réalité des paysans de ce côté. Bon, les autres zones. C'est vrai que ça nous donne des outils lorsque nous sommes en face des décideurs, de pouvoir leur présenter certains schémas, certaines stratégies. Aujourd'hui, au niveau des décideurs, ce que nous leur disons, et la principale chose, c'est d'aider à l'autonomisation, à l'autonomisation des agriculteurs, des producteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement leur apporter des projets clés en main, où ils vont produire, et après le projet, on n'aura plus rien. mais il faut leur faire comprendre qu'ils doivent gérer ce qu'ils gagnent, ils doivent s'organiser, et il faut qu'ils soient, après le projet, qu'ils puissent être autonomes, autosuffisants. Voilà. C'est surtout ce qu'on demande au gouvernement. Donc, c'est de dire aux autorités qu'en tant que Smala Ressource de la Terre, en tant que chrétien, nous avons des solutions, et je suis sûre que dans votre plan d'action, il y a beaucoup de projets qui visent ces secteurs. J'ai juste une question, avant d'aller vers la fin de cette émission très intéressante, c'est, est-ce que vous touchez également les chefs de terre ? Est-ce que vous avez des actions ? Oui, énormément. Nous particulièrement. Ils sont concernés par les ressources de la Terre, d'abord parce qu'ils sont décideurs dans leur communauté et dans leur village la plupart du temps. Est-ce qu'on a des chefs de terre chrétiens ? Oui, et on en a rencontré d'ailleurs qui sont chrétiens, qui nous parlent, quand nous interagissons avec eux, ils nous parlent de la parole de Dieu, ça passe très bien. Oui, il y a des chefs de terre chrétiens. On a rencontré des autorités qui étaient déjà très bien converties, et oui, ça se passe bien. C'est même plus facile à entrer dans leur village quand ils sont déjà convertis. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Je vais juste vous donner l'occasion de lancer un appel. Je vous invite tous à venir massivement et surtout à évangéliser partout en Côte d'Ivoire et au travers de nos frontières. L'évangélisation, c'est seulement ça qui nous apportera des nouvelles âmes à Christ. Donc, vous êtes chrétiens, je vous invite à aller de partout, dans vos lieux de service, évangélisez, apportez l'évangile, apportez la parole de Christ, parlez à vos collègues, invitez-les à nos programmes. Je vous encourage vivement. En tout cas, on l'aura tous compris, dans cette émission, nous sommes tous concernés par l'évangélisation. Nous devons tous être embrasés par le feu de l'évangélisation. Alors que vous soyez ingénieur agronome, que vous soyez secrétaire, communicateur, community manager, peu importe votre secteur d'activité, vous devez annoncer Christ. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le thème de cette conférence, c'est feu, fou pour l'évangélisation ultime. Nous devons tous être touchés par cette folie, devenir des fous de l'évangélisation, des fous de Dieu. Mais comment on fait pour devenir des fous, comment on fait des fous de l'évangélisation, comment on fait pour évangéliser ? Eh bien, pour avoir les clés si simples, ne ratez pas la plénière de ce soir, à partir de 18h30 sur les différents canaux de diffusion des églises. Vase d'honneur, demeurez embrasés pour sa gloire. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada